C'est intéressant d'intégrer un dieu, non? C'est presque comme un opéra. Oui, c'est ça. Dans quelques années, à Broadway, j'espère, mais on est ici à nous. Gonzalo met toujours des univers très musicaux dans ce qu'il fait, en général. Je suis à la troisième collaboration avec lui. C'est toujours des pièces qui sont à mi-chemin avec la comédie musicale. C'est des trucs tout le temps très, très, très vivants, très, très visuels aussi. Parce que les choses que j'ai recherché de faire comme artiste, comme artiste dans le public, c'est un effet positif ou très négatif. Il y a beaucoup de personnes qui disent « Ah, c'est magnifique! » et d'autres personnes disent « C'est la merde! » Mais ça, c'est ce que j'ai recherché, j'ai compris. Et j'ai recherché que les personnes, j'ai jamais oublié l'image. Je pense qu'une image bien faite, c'est ça, c'est ça mon travail, c'est ça, c'est ça marche. T'as compris? Parce que c'est ça le fait que... C'est tout un monde. Le théâtre, c'est quelque chose que j'avais fait précédemment dans ma vie et j'y retourne. Ça m'apporte beaucoup de bonheur. Cette pièce est... Disons qu'elle tombe au bon moment, au bon endroit dans ma vie et le personnage aussi. Le personnage aussi. La chimie. Comment on gère la peur au quotidien, comment on gère... Comment on gère différentes émotions qui nous trouvent profondément. C'est un personnage qui, tout d'abord, ce dieu-là de la mythologie maya, c'est un dieu qui a créé l'écriture. Donc c'est un symbole de sagesse, c'est un symbole de science, qui est super intéressant à exploiter. Puis dans ce cas-ci, ça nous donne vraiment dans la philosophie. Puis ça, j'ai trouvé ça assez intéressant à rendre ça, un personnage qui est sage sans être fourné ou sans tomber dans le stéréotype de la sagesse. Je ne sais pas, il est vieux là-dedans. Donc, tu sais, on reste... Oui, c'est un dieu, mais c'est un dieu qui est humain. C'est paradoxal un peu, de la façon dont c'est... Pas de la fête... Triste. Oui, c'est ça, de la fête triste, tu as compris, de la fête triste d'arriver à la plus bas, à la plus bas de les... De sentiments. De sentiments. Mais elle te peut expliquer mieux. Oui, oui. Non, c'est... Bon, en fait, c'est le côté de Frida Kahlo, donc, elle était un peu... Un petit peu alcoolique, bon, elle aimait la tequila, elle aimait tout ça. C'est un personnage extérieur. Voilà, c'est ça. Donc, moi, je représente ça, le côté... Le côté un petit peu, en disant... Négatif, non? Pas négatif, mais bon... Des fois, c'est bon, quand même. Très belle. C'est un petit peu de tequila, donc. C'est ça. Donc, c'est ça le personnage. La folie. La folie, c'est ça. La folie. La folie de Frida Kahlo. C'est un peu à l'autofiction, tu sais, de Frida, tu sais, on n'a peu... On n'a pas, comme chez Dali ou d'autres surréalistes, un espèce de discours plus mondial. C'est toujours, toujours, toujours des conflits intérieurs. C'est probablement pour ça, ici, que notre metteur en scène a décidé de faire cette mise en abîme, là. C'est Guillaume, il fait un parc, on utilise un parc de son déco, de son idée, que lui a donné l'idée, on peut faire de l'écène, de l'écénario, comme tu dis. L'écénario, il fait l'écénario. L'écénario, et moi, j'ai fait les déco, parce que comme je suis pente, j'ai fait des grands tableaux sur Frida Kahlo. C'est ça, pour profiter de la place, pour montrer aussi tous les choses que tu le sois. Et comme toi, tu sais que pour moi, je sais aussi, que c'est très important dans la pièce, quand j'étais enfant, j'avais une famille de beaucoup de femmes, de très belles femmes, très narcissistes dans ma famille, ils sont très préoccupés de très belles et tout ça. Une femme à moi arrivait avec un tableau de Frida Kahlo, pas un tableau original, mais une reproduction. Et tu sais que j'étais 7 ans, une chose comme ça, ça s'appelait beaucoup mon attention. Parce qu'elle la trouvait très moche, très laid, comme femme. Parce qu'avec des moustaches, avec les... C'est pas ça, c'est mauvais, c'est moche, c'est laid. T'as grandi entourée de très belles femmes. Oui, 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 il a dit ça, c'est grave. Ma mère, tu sais qu'il y a une chose très importante, et elle a dit c'est qui, elle m'a dit Frida Kahlo, un peintre mexicain. Et elle a dit, mais c'est pourquoi elle a les moustaches, pourquoi elle s'appelait avec les chevaux comme ça, des fleurs. Et ma mère me dit une chose, encore et après, ma mère me dit, peut-être parce qu'elle s'accepte pour elle-même. Parce qu'elle s'accepte, elle s'accepte pour elle-même. C'est elle-même. Belle leçon. Oui, et ça, c'est me faire un clic. C'est ça, c'est ça, comme Frida Kahlo arriver à ma vie. Ça permet de voir la beauté, etc.